Qui est partant pour un tour de table ? De quel genre de table on parle ? Pour manger ? Non, pas à manger, chasseuse. Chaque tueur a deux minutes... Ah non ! Ah non ! C'est du date, pur et dur ! Chaque tueur a deux minutes pour te décrire le rendez-vous de rêve prévu pour toi demain. Sans ordre particulier. Le speed date, c'est qu'il y a une chose très étrange à dire. Comme si l'ordre importait. Spectre, et si tu passais le premier, cette perspective a l'air de te répugner. Arrête de j'ai cassé des... Désolé. Enfin bref, Spectre, je préférais vraiment le dire en privé à Maillard. Je ne sais pas vraiment comment ça marche avec ces mécaniques de jeu. Et si tu le murmurais à Maillard ? Spectre considère la chose pendant un long moment, un très long moment. C'est bon. Sans bouger, Spectre baisse sa voix jusqu'à un murmure à peine audible. Demain, nous devrons trouver ma... ... Psst ! Tu veux venir chercher ma classe avec moi ? ... Et alors je pourrais enfin te dire sur quoi je travaille. Ça va vraiment être spécial. Le genre de choses, on tisse un bien très fort. Et peut-être enfin quitter cette île. Et peut-être qu'alors nous pourrions nous faire un véritable rencard. Euh, tu as fini c'est tout ? Spectre, yes. Tout fier. Piégeur, aimerais-tu nous mettre mal à l'aise en repoussant les frontières de ce qui est acceptable, non seulement dans une société civilisée, mais aussi dans le récit de cet événement dans le jeu ? Et également dans la méta-narration d'une expérience de drague de Dead by Daylight ? Ouaaaah ! Est-ce que quelqu'un a déjà vu le quatrième mur ? Des fois, il faut juste le dire. Mais non ! Mais non ! Merci ! Ah, j'ai un peu honte ! Ah, j'ai un peu honte ! Salut, bonjour à tous les viewers du JDG, de Fred. J'espère que vous avez passé un... Bonne soirée. Je suis sur un date simulator de Dead by Daylight. Je suis désolé que vous découvriez cette partie de moi. Je suis... Alors... Je suis désolé. Pardon, pardon maman, si tu es encore dans le chat. Pardon, pardon, je suis désolé ! Je suis désolé, pardon. Alors... Je suis désolé ! Voilà ! Ça devrait un peu résumer l'histoire ! Bon, eh bien merci ! J'adorerais ! Non ! Non ! Non ! C'est pas ce que vous croyez ! Bon alors, Maïa Arthur, tu envisages de me choisir ? Eh bien, c'est ton ultime avertissement ! Ah, parce qu'il a la voix du taureau dans Pipoudou. Choisis-moi et reçois ton châtiment ! Et ta récompense ! Demain, ça va craindre ! Probablement c'est pas facile de me supporter de ça ! Mais je peux d'ores et déjà te dire ceci. Je dissimule un secret sur cette île. Les fans vont en crever d'excitation ! Non, j'ai changé depuis Magicale Aventure ! Si tu aimes piégeur, tu vas adorer ! Et si tu n'es pas une larve ! Et aussi tout le monde, même les dames sexy et sûres d'elles avec un masque de lapin ! Interdiction totale de vous approcher de mon yacht ! Allez, lance-toi, esprit ! Au sens figuré ! Bon sang, Dwight ! Fais attention à tes mots avec ces gens ! Demain, tu cracheras à la face de Dieu ! Tu mourras et tu renaîtras ! C'est tout ? Et si ça ne t'intrigue pas ? Je ne veux pas de toi ! Allez faire mumuse avec vos crayons ! Piégerez-toi ! Ou va déterrer des trucs avec Spectre ! J'ignore ce que ce type fiche toute la journée ! Tu veux bien spécifier au moins à la face de quel dieu tu veux cracher ! Tous ! Ok, bon alors hydrate-toi bien ! Si je compte sortir avec esprit ! Super, chasseuse ! Et si tu prenais la suite ? C'est juste des besoins ! Je suis des besoins ! Je suis... J'suis désolé ! J'suis désolé ! J'suis... Non ! À 40%, 35, 10, 15... 15... Demain matin, je prévois un agréable petit déjeuner d'ambiance ! Rassure-toi piégeur ! Ne sauras même pas que c'est parti ! C'était quoi ça ?! Aurion, casse-toi ! Ensuite... Oh là là ! J'ai prévu une sacrée aventure ! Elle implique une chasse au trésor ! Quel genre de chasse au trésor nous cherchons ? J'imagine qu'il va falloir que tu me choisisses pour découvrir ! Laisse-moi te dire que c'est de première qualité ! À présent, si tu veux bien, je vais commencer les préparatifs ! Parce que tu vas manifestement me choisir ! Confiante, mystérieuse, j'aime ça ! Hé ! Fini tout le monde ! Fichtre, tu devras rêver ! Il y a encore toutes ces options pour faire ton choix demain matin ! Maintenant, va rêver à toutes ces options renversantes ! Pour pouvoir faire ton choix à l'aube ! Passe une super nuit ! Hum, vous n'auriez pas oublié de mentionner quelque chose, Oud ? Oh mince ! Comment en vont-nous plus avant que tu n'ailles puancer paisiblement ? Il reste une dernière chose à faire ! Aucune parodie de compétition de drague et de survie ne serait complète sans isoler un de nos concurrents qui chancèlent déjà au bord d'une rupture psychologique ! Wouaaaah ! Le lore ! Le lore ! Et de lui donner une petite poussée ! Quoi ? Qui veut donner une poussée de quoi ? De quoi ? Minute ! C'était une parodie de compétition de drague et de survie depuis le début ? Et je la prends seulement maintenant ! Quoi ? Le quatrième mur n'en a qu'eux ! Franchement, tous les signes étaient là. Tu ne les as simplement pas lus. Bienvenue sur l'île du meurtrier ! Il est maintenant temps d'éliminer un des tueurs ! Non ! Non ! Je vais tuer le tueur ! Ouf ! C'est comme un dépeçage mais c'est encore plus douloureux ! On ne peut pas tuer un tueur ! Mais peut-on leur briser le cœur ? Oseras-tu, ne serait-ce que le tenter ? Tu veux dire que... C'est exact ! Demain, un seul... Un de ces poignardeurs sexy ne sera pas disponible pour t'emmener en rendez-vous amoureux ! Qui ce sera ? Mais pourquoi ? Parce que c'est spectaculaire ! Parce que c'est surprenant ! Parce que c'est un retournement du destin classique ! Et parce que ça va faire beaucoup de peine à quelqu'un ! Quelqu'un de dangereux ! Alors, qui ça va être ? À quoi penses-tu là ? Piégeur donne l'impression qu'il pourrait t'étrangler dans ton sommeil si tu l'élimines. Ceci étant dit, au moins tu le verras arriver. L'esprit pourrait être n'importe où, elle flotte. Et il paraît qu'elle peut disparaître dure à suivre. Chasseuse, elle pourrait prétendre que tout va bien. Mais tu commenceras ensuite à la voir derrière chaque arbre. Et toute nue. Ce que j'essaie de dire, c'est que je ne t'envie pas, chef. Elle me parle comme un kebabier ? C'est un tomat d'oignon, chef ? Alors, quel sociopathe vas-tu éliminer ? Non... NON ! On va devoir éliminer ! NON ! On va devoir briser le cœur. Astropole ! Au revoir, Spectre. Succès déverrouillé à la revoyure, Spectre. Écoute, je suis là, mon excitation... JPP ! Écoute, je suis là et mon excitation est énorme. Hein ? Et je ne ressens pas vraiment de renforcement positif de ta part, Spectre. C'est vrai qu'on en revienne au jeu, quand même. Il fallait faire un effort, Spectre. Voyons, euh... Quand même ! Ne le prends pas... C'est pas toi, c'est moi. Écoute, Spectre. Écoute. Ne le prends pas personnellement. S'il te plaît. C'est juste mon opinion. De qui tu es, de ce que tu es au fond de toi, en tant que personne. Et que je n'aime pas. T'es juste mauvais. Tu es mauvais, Jack ! Tu es nul ! Tu es mauvais ! Et ce n'est vraiment que mon opinion. C'est vraiment... Ne le prends pas. Vraiment. Personnellement. Genre, donne-moi quelque chose, tu sais. Mais... Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y, Spectre ! Tiens ma main, vas-y ! Vas-y ! Termine de dire ce que tu me disais concernant ce truc mystérieux qui t'obsède ! Vas-y ! Ou mieux encore ! Ne le fais pas ! Spectre lève plus grand que tu ne l'as jamais vu. Et marche calmement vers la sortie. Avant de partir, il se tourne vers toi. Si tu es triste dans le chat, n'hésite pas à l'exprimer. À ton arrivée, j'ai pensé que peut-être tu te distinguerais des autres. Genre, comment mon dernier espoir dans l'humanité n'avait pas encore été étouffé. Mais il ne l'était pas. Presse F pour le cœur brisé. Maintenant si tu es comme le reste d'entre eux. Il n'y a aucun espoir de bonté. Et c'est comme ça qu'il devient tueur en série. C'est parce que je lui ai brisé le cœur. Non ! Non ! La seule chose que je peux faire, c'est de tenter de fuir. Ou de réduire tout et tout le monde en cendres. Il part. Une sortie qui en impose, je ne m'y attendais pas. Maintenant que tu as brisé le cœur de quelqu'un de sans cœur. Du coup, ça s'annule. Tu devrais aller dormir à point fermé. Ne t'inquiète pas trop au sujet du cœur brisé que tu abandonnais. Parce que bien sûr, ce cœur-là recevra un prix de consolation. Il ne sera pas un retour à la maison avec Maillard quand tout sera fini. Ce sera... Mais ce cœur ne sera plus jamais seul. What ? C'est exact. Nous renvoyons ce participant éliminé à la maison avec. J'étais pas prêt ! J'étais pas prêt ! J'étais pas prêt ! Son propre oreiller en forme de corps de farceur. Ce qu'il y a de mieux après le véritable farceur car il pourra peut-être t'étreindre en retour. Mais il n'essaiera jamais de te poignarder. Et comment on le sait ? Parce que je l'ai essayé avec Fred ! Exact ! C'est testé par Dwight. Et approuvé par Claudette. Succès déverrouillé. Corjute. Le lore ! J'espère que tu dormiras bien ce soir Maillard. À mes yeux, tu es héroïque pour tout ce que tu as accompli. Comment peux-tu dormir cette nuit avec ce que tu as fait ? Non pas à cause de la culpabilité, je veux dire, sachant qu'un authentique fou meurtrier qui te déteste est si proche. Comment peux-tu dormir cette nuit en sachant ce que tu feras demain ? J'ignore comment tu feras, mais tu ferais mieux d'y aller avant que Dwight et Claudette ne reviennent et te mettent au lit eux-mêmes. Tu connaissais de là, le programme, le programme, le programme. Ouah ! Quelle manière folle de finir la journée ! Une élimination ! Je ne savais même pas que c'était ce genre de jeu. Allons voir chacun d'eux, surtout notre perdant, car il est nul ! Tout le monde mérite des adieux ! Nous verrons comment les choses se dérouleront demain, j'imagine. Je ne m'attends à rien. J'ai tendance à fermer mon esprit pendant les périodes difficiles. Je sais que je parais enthousiaste et trompe la mort. Mais la vérité, c'est que je suis fondamentalement pessimiste ! Ça tend à se produire quand... ...la mère se fait embrocher par un élan quand tu n'étais qu'une enfant. C'est du vrai l'or de Dead by the Red pour ceux qui ne savent pas ! Vous comprenez pas ? Oui, alors, c'est du... alors... Ça fait partie des choses où... Où on n'est pas vraiment prêts... Ça fait partie, d'accord ? Ouais, comment tu le savais ? Je dis ça au public. C'est aussi ton seul sujet de conversation. Avec la petite musique. Si vous voulez bien m'excuser, je crois avoir aperçu un raton-lèveur dans cet arbre ! Et j'ai un petit creux ! Je sais que j'ai dit certaines choses quand d'ailleurs m'a éjecté... Je voulais juste dire, j'ai honte de m'être comporté ainsi. Mais pas de ce que j'ai dit ! Je n'y tiens ! Je veux que tout le monde ici... Brûle ! Comment décrirais-je la situation, Pipoudou ? C'est une affaire de perspective ! Si Maillard a pour but de m'impressionner, les choses vont mal ! Mais si Maillard cherche à se faire tuer, c'est en bonne voie ! Est-ce que j'ai envisagé la possibilité d'être éliminé ? Ouais, en effet ! Est-ce que ça m'importerait de me faire éliminer ? Pas le moins du monde ! Est-ce que la quantité de mots que je consacre à m'exprimer sur le fait que je me fiche des choses signifie un désir intérieur plus profond d'être vu, entendu et validé par mon entourage ? Non ! Quoi ? Non ! Tu ne fais pas partie de ça ! Tu n'as pas le droit à un confessionnal ! C'est cool, mec ! Je ne fais partie de rien ! Tu me comprends ? Je ne suis pas un rouage dans la machinerie de quiconque ! Je suis ma propre machine ! Je suis adulte, maman ! J'ai mon propre scooter ! Tout ce cirque est plutôt mignon, hein ! Par contre, un budget adorablement restreint, une ambiance marketing vie et école ! Je ne vais pas mentir ! J'aimerais presque ne pas être si occupé, là ! Ça me dirait bien un concours de drague façon télé-réalité avec de la survie ! Mais j'ai mon nouvel album ! Ma prochaine tournée, la finalisation de la nouvelle ligne de sneakers ! La production d'une série limitée sur ma vie ! Commencer une nouvelle crypto appli NFT de médias sociales et donner ses concerts en privé sur l'île propriété intellectuelle ! Mais bon, vous devez venir et jeter un œil ! L'île propriété intellectuelle, c'est dément ! C'est là que les vrais tueurs se prélassent ! Entièrement sous licence ! Pas d'embrouilles juridiques ! Les avocats, allez voir ailleurs ! Je vais dire à tout le monde ce que Forcer a dit de... T'inquiète ! Je parle de tous tes personnages préférés ! De toute la pop culture ! Qui ne peuvent pas être vues sur cette île ! Bordel, on peut sûrement même pas les mentionner ! Comme gosses... Propriété intellectuelle, copyright ! T'avise pas de le dire, écoute, on a compris ! Tu es super populaire et demandez ! Mais nous, il y a un jeu qui nous attend et je ne veux pas qu'on me prenne en justice ! Ghostface ! Quoi ?! Il a osé prononcer le mot interdit ! Franchement ! Peu importe ! Je m'en fiche de toute manière, je suis le forceur ! On se voit dans le coin, Maillard, toi aussi ! Narrateur ! Euh, j'ai un nom, tu sais ? L'avant ? Oui, sérieusement, je ne suis pas assez payé pour vous supporter. Mais moi, on fait l'LJPP, même l'avant au fond ! Moi aussi ! C'est mon tour ? Quoi ? Non, non, non ! C'est pas ton tour ! Tu es de l'eau douée de conscience ! Comment tu peux t'asseoir dans cette chaise ? Qu'est-ce qu'une chaise ? C'est la chose que tu es en train de tremper complètement. Bon, maintenant ! Elle va puer le mildiou ? Fin... Titre ? Je sais pas, je... Quoi ? Oh, ok ! C'est vulnière ! Ok ! Très bien, finissons-en ! C'est ton tour, océan ! Fais ton point ! Mon point ? Je cherchais juste les toilettes. C'est sérieux. Ouais, t'es sérieux ? Au fond, du haut, à la gauche. Mais... Ils s'en battent tous les steaks ! Tout le monde s'en... Tout le monde s'en bat les steaks, tout le monde s'en bat les yeux, tout le monde... Tout le monde enroule libre ! Tu sais, t'as une colline et t'as plein de roues qui font... Le scénar ! C'est ok, t'en fais pas. T'en fais pas ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Non, pas vous aussi ! Ce n'était pas censé être le moment du confessionnal pour chaque personnage dans ce jeu ? C'est vrai qu'il n'y a rien à confesser de toute manière. Nous avons trimé comme des malade-bandes deux jours d'affilée. Et nous voulions juste nous asseoir quelque part. Cette chaise est humide. Je veux voir les making-of de ces dialogues ! Je veux voir le making-of d'un... Je crois que l'océan vient de pisser dessus. Comment est-ce que ça ? Tu sais quoi, je m'en fous ? Tu avais l'air plutôt content de vous. J'ai quelque chose à confesser. Oh, génial ! Qu'est-ce que ça va être ? Tu as mangé de la colle au CE1 ? Tu as triché une fois on contrôle le mat ? Voir Spectre se faire éliminer... J'étais la première fois dans cet escalier à vis. Sans fin de douleur qu'est ma vie où j'ai ressenti ne serait-ce qu'une once de joie. Alors... Chaque minute où je suis en vie d'un cauchemar, cet endroit, ce soleil, ces douces boissons sucrées, ça a l'air sympa. Pour un long week-end, mais pour une éternité... Le rythme incessant du fracas des vagues, des plaintes, des mouettes... C'est une chanson malfaisante à l'en crescendo, et qui me fait m'interroger sur les fondations même de l'univers. Pourquoi je suis-ci ? Pourquoi chacun de nous est ici ? Quel genre d'entité consciente ferait ça ? Ok... Pitié... Effacez-moi de cette existence. Faites que je ne sois jamais né. Débranchez cette expérience et libérez mon âme, et pitié, pitié... Laissez-moi ôter ce maillot ! Mais... Je veux mourir... Nus. Ok, on va aller te mettre au lit, mon gars. Je ne veux pas aller me coucher. Aller se coucher, ça veut dire que je devrais me réveiller. Oula, hein ? C'est une étrange manière de finir, hein ? Ah, ma foi ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu laisses la caméra tourner suffisamment longtemps ? Quelqu'un finit inévitablement par dire un truc dingue ? Enfin bref, on dirait que tout le monde a eu sa chance pour me gonfler ce soir, alors... Fils te coucher ! Repose-toi ! Demain, ça va être l'enfer ! Ça va être l'enfer. La douce lumière du soleil réchauffe ta peau. De poussant à te réveiller. Tu as utilisé un crabe tueur en guise d'oreiller. Tu as utilisé un crabe tueur en guise d'oreiller. Ce qui ne semble pas avoir trop dérangé. Ça ne l'a pas dérangé. Tu enfiles ta tenue de plage et tu t'éclabousses le visage d'eau. Doigt et tes clodettes s'approchent. Est-ce de l'excitation sur leur visage ? De la terreur ? Tu remarques que tu te sens touchose au niveau de l'estomac. C'est la flèche de l'amour ! Ou alors c'est une... Ou alors c'est une infection à cause d'un papillon zombie. Ça s'est déjà produit ici avant. Mais c'est sûrement le machin de l'amour. C'est l'heure ! Claudette fait signe en direction de la plage où les tueurs se tiennent tous, flanqués de flambeaux montés sur bambou. C'est une scène qui rappelle fortement une émission de télé que tu détestais regarder avec ton ex. Soudain, le message est clair. Tu vas devoir déclarer ton infection à un tueur devant tous les autres tueurs. Et... Est-ce que Farcer n'est pas censé être là ? Nous l'avons grassement payé pour faire quelques apparitions bâclées dans ce spectacle. Je vais massacrer son agent. Mais avant, ils vont s'occuper de toi pour ton grand moment. Ne pensez pas que nous n'avons pas remarqué combien tu avais fait preuve de gentillesse à notre égard, Maya. Ça ne peut pas être facile. Se faire jeter sur une ville mystérieuse pour aucune raison apparente, se retrouve aux mille de tueurs terrifiants, tenter de gérer les instincts les plus primaires. Meurtre et m'amour ! Tu as gardé la tête froide et tu nous as traités, nous tes hôtes insulaires amicaux, avec dignité et respect. Alors ne dis personne, nous te l'avons dit, mais... Claudette et Dwight jeter un coup d'œil alentour avec tes mines de conspirateurs. Juste un petit indice pour toi, à l'avenir. N'essaie pas d'aller jusqu'au bout avec un tueur qui n'est pas raide de toi. Les relations sont des rues à double sens. Si tu n'as pas un feu vert de l'autre direction, tu pourrais finir dans la friendzone. Bien vu ? La friendzone ? Ça n'a pas l'air si terrible. Où crois-tu être exactement ? Dead by daylight ne fait pas dans les amis. Il y a les tueurs et puis les survivants, et je crains que nous ne puissions en dire plus. Ok, alors, qui aurait dingue de moi ? Claudette et Dwight jeter un coup d'œil alentour avec tes mines de conspirateurs. Eh bien, j'ai vu le courant passer entre toi et chasseuse. C'est clair. Depuis que j'ai combattu des crabes tueurs, lesquels... Je l'ai vu sculpter une petite figurine à ton effigie la nuit dernière, pendant que... avec une hache. Ouais. Alors, sommes-nous prêts ? Bien sûr que non. Mais c'est dommage. On a un programme à respecter. Tu te rends devant la rangée de canons. Claudette et Dwight se tiennent sur le côté. Les mains dans le dos. C'est vrai que la caméra... C'est vrai que la cam... Ces 48 heures ont été intenses. Mais l'air crépite clairement. Et je ne parle pas de cette tronçonneuse rouillée. Bien que je recommande de rester à l'écart de ce crépitement. Il est temps pour notre nouvelle tête de confesser son amour. Minute. Je dois faire un roulement de tambour pour ça. Non, tu ne dois pas. On s'en fiche. Maillard, qui choisis-tu pour ton rencard en solo ? Pouvons-nous au moins faire le truc de la fleur ? Pardon ? Tu veux me faire quel truc de la fleur ? Toi, je croyais qu'on s'était mis d'accord pour garder ça entre nous. Non, pas ce truc de fleur. Le truc où le soupirant reçoit une... Oooooook ! Reçoit une fleur en symbole de l'affection et de l'amour du concurrent. Oh, exact, exact, t'imagines. Mais pas de roses. Elles sont devenues tellement clichées. Bon, eh bien, ça tend bien parce que j'ai tenté de ramasser une rose et j'en suis gratiné. Alors, je me suis rabattu sur ceci. La flamme. Magnifique. Tu t'es bien débrouillé, Dwight. Ce bouquet était adorable. J'espère que Dwight en a gardé pour clonettes. Ils sont ensemble, non ? Tu as remarqué, toi aussi ? Il n'y a que moi ? Désolé, désolé. Il y a d'autres choses à laquelle penser. Bien manière. Qui choisis-tu pour recevoir ces fleurs ? Et passer la journée avec toi aujourd'hui ? Ah, je ne sais pas. Le courant passe bien avec la chasseuse ? L'aspirite, c'est quand même mon genre. Et quand même le piégeur. Et vous remarquerez que si je zoome, si on zoome bien, il y a une quatrième option. J'irais la chasseuse, elle est les crabes. Tu te tournes l'air chasseuse, elle n'a jamais eu l'air aussi attirante. Son cafetan flotte derrière elle dans la brise légère du matin. Une mouette se pose sur son épaule. Une mouette se pose... C'est si romantique. C'est si romantique. Et si vous zoomez sur la mouette... Une mouette se pose sur son épaule comme si elle était une princesse des dessins animés de plage. Elle tord... Elle tord... Le cou de la mouette et la fourre quelque part dans son ample robe. Sans pour la garder... Bon... La garder pour le déjeuner. Soupir, elle ne veut pas s'empêcher... Oh, ok. Ouais, je suis comme ça. Chasseuse, je te choisis. Sans S. Parce que... Je ne me suis pas relu. Passons la journée ensemble et voyons... Si nous pensons qu'un futur est possible pour notre amour. Moi ? Vraiment ? Chasseuse, lève les mains en l'air comme un ours effonce sur... Oh, secours ! Un ours qui m'a encore... C'est beau l'amour ! Tu as d'abord l'impression qu'elle va te mettre à un coup de ses mains gigantesques et te massacrer. Au lieu de ça, elle te soulève et détreint et prend sa place à tes côtés. Ouais, je viens de me faire lever par un ours. Allez ! C'est parti ! Et elle se contente de tirer la langue aux autres tueurs. Des fois, le comportement immature est le plus approprié. Mignon mais l'étale. C'est vraiment une super journée qui s'annonce ! Bravo ! Nous serons juste ici. Ne pouvons pas vraiment participer même si les survivants comptent aussi. Pendant que tu vas passer un super moment ! J'ai rien connu de... si romantique. Bah... j'ai rien connu. Attends, attends, attends... Ouais, rien que Claudette et moi... Nous prélassant, personne ne se disputant notre amour... Me demande... Ce qu'on a fait dans une vie antérieure pour finir coincé dans cette souffrance implacable. Ah, qu'est-ce que vous me... Qu'est-ce qu'ils me font ? Enjouer, chasseuse, t'invites à bord du yacht pour lancer votre journée romantique ensemble. Salut les tourtereaux ! Ah, et l'océan ! Savez-vous que je grouille de bactéries nécreusantes ? Mais aussi... Sacrée journée pleine de romantisme ! Oh, quel casse-pied toujours là pour gâcher l'ambiance ! Tu te tournes vers la chasseuse ? Tu es sûr d'être à l'aise au milieu de l'océan ? Je sais que tu n'aimes pas trop les espaces aussi ouverts... Je me sens en sécurité ici à tes côtés ! Vous vous asseyez autour d'une table magnifiquement dressée sur le pont du navire face à un petit déjeuner copieux. Besoin d'autre chose ? VOGAL ! Je suis... Je suis en rendez-vous ! Hum... Tu as mauvaise mine ? J'ai le mal de mer. Et le forceur a remplacé le stock d'anti-hémétiques de l'île par des drogues festiv... J'ai le mal de mer. Y'a rien ! Y'a rien ! Elle est remplacé de l'iprane par euh... Par nous la... Par la drogue ? Je... Je... Comment ont-ils fait pour arriver jusqu'ici ? T'es pas sur la plage en train de consoler les tueurs rejetés ? Ils existent en plusieurs exemplaires. Ah... Tu fais signe à l'un de l'autre qui t'approchait. On va prendre une vodka orange sans jus d'orange ! Bonne idée ! J'aime pas le jus d'orange. Super idée ! Bien sûr ! Eh, vous voulez bien nous jouer cette chanson pour mettre un peu d'ambiance ? Tu tends un bout de papier à Dwight, avec le titre d'une chanson. Bien sûr, mais je doute que le piégeur l'ait dans sa collection de vinyles. Bientôt, la mélodie envoûtante d'une vieille berceuse russe résonne au travers de l'installation stéréo du yacht. On dirait le genre de choses qui font vibrer la chasseuse. Très bonne idée. Le roulis du bateau semble suivre le rythme de la chanson. L'atmosphère de mélancolie inquiétante et des plus romans. Tic ! Jamais un petit déjeuner n'avait été aussi intime. Tu tends le bras pour toucher la main de la chasseuse lorsque, soudain, un fort beuglement te fait sursauter. Tu renverses la flûte de vodka pure sur le pont immaculé. C'est le piégeur ! Il crie depuis la plage ! Regarde, il a l'air minuscule vu d'ici ! Alors que si on zoome, la chasseuse lui écrase la tête avec ses doigts comme une gamine et se met à glousser. Monde d'enfoirés ! Pipoudou ! Ces chaises valent plus que votre vie, revenez ! Il n'a pas tort ! Eclonette ! Éloigne-nous davantage ! A vos ordres, capitaine ! Elle s'est piloté un bateau ? Bah... Dans les forêts ! Vu qu'elle a grandi en forêt de Russie, elle a dû avoir son permis bateau là-bas ! Donc je lui fais confiance ! En plus, elle a... Dans la main, un truc qui ressemble à un volant de bateau. Enfin tranquille ! Sans rien d'autre que le cri d'une mouette ! Moi, je vois un personnage mouette. Sans rien d'autre que... Sans rien d'autre que le cri d'une mouette est l'ombre menaçante d'une créature qui guette sous les vagues. J'ai quelque chose pour toi. La musique. Le thème ! Le thème ! Le thème ! Pour... Moi ? La chasseuse dévoile un paquet enveloppé dans un tablier couvert de sang. Tu tapes dans tes mains comme un gosse. Les jours de son anniversaire, son attitude enjouée détend sur toi. Alors, je t'ai fait le tien ! Ouh... Miaou ! Je ne m'en souvenais plus et je parie que toi non plus. Et que c'est pour ça que tu as suivi la chasseuse. Pour avoir ton propre masque. Pour ça et rien d'autre. Et voilà ! Il est parfait. C'est vraiment sûr ? C'est un sacré choix. Vous riez ensemble, tu joutes le masque par-dessus bord. Bonne idée, je trouvais ça bizarre pendant le processus de fabrication. Peu importe le sang versé. Il ne pourra jamais être vraiment cool. On devrait retourner chez moi ! Elle boit son verre d'un trait. On prend le bateau pour aller dans la forêt. La tension est palpable tandis que vous entrez dans la cabane à couper au couteau. Ha 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 ! Oh ça va, c'est le troisième jour des blagues d'assassines. Même un bon narrateur a ses limites. Mais je pense que tout le monde est en train d'atteindre ses limites là. La chasseuse te fait asseoir à la table encombrée de la cuisine. Tu remarques les taches de sang incrustées dans un moindre recoin des planches de bois. Quelle pauvre créature est morte sur cette table ? A-t-elle souffert ? Aucun modérateur n'a souffert pendant la période. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Retourne à l'océan, océan ! Ça suffit, la narration omnisciente sur le siège arrière. Reste là, ne bouge pas d'un muscle où je l'entendrai. Je peux entendre le crissement d'un tendon de mammifère qui se tire. C'est un don et une malédiction. Je reviens ? Ah, personne d'autre dans la cabane. Que faire ? Qu'est-ce que tu pourrais bien faire ? Ah, je pourrais nettoyer. Si je nettoie, elle va dire, ah, génial, tu as nettoyé, je vais pouvoir ressalir de nouveau. Je pense qu'elle va faire ça. Si je commence à paniquer, elle va dire, pourquoi tu paniques ? Tu paniques, si tu es coupable et que tu mérites que je te tue. On va faire le ménage. Faut nettoyer. Allez, tout le monde au boulot ! Tu espères presque voir un tas d'oiseaux adorables et de petits souris surgir à ta rescousse. Mais malheureusement, non. Ce n'est pas un conte de fées. Là, on fait dans le brut, dans le réel. En plus, je suis prêt à parier qu'elle tue les zozos adorables et les petites souris. Du coup, tu t'occupes comme tu peux dans la pièce, réorganisant une collection de babioles de la chasseuse. Des vieilles bouteilles dans un coin des membres de poupées anciennes. Un tas de clés à la serrure improbable. Elle n'a donc pas un tiroir pour garder ces choses-là comme tout le monde. Tu étales ensuite une couverture au pied de la cheminée. Dans quel but ? On va savoir. Tu n'imagines certainement pas toutes les vilaines choses qui pourraient se produire sur une telle couverture. J'espère que c'est du synthétique. Que tiens-tu donc dans la main, si forte mais délicate ? Tu lui tends la main, tu voudrais tout... Tu voudrais tant le caresser son épaule et ses cheveux ensanglantés. Ah oui, il me fait de prendre l'aime, hein ? Je me suis dit qu'on pourrait se réchauffer près du feu. Hum... 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 Tu dois un sourire délectable d'une oreille à l'autre. Pas si vite ! Tu te souviens qu'il y a bien plus en jeu, pas vrai ? Tu hoches la tête, bête-moi. Bon, je sais désormais qu'il se trame quelque chose. L'autre soir, pendant que tu dormais comme un adorable levé, je me suis glissé dans le repère de chaque tueur et je les ai vus avec des objets brillants qu'ils m'avaient volés. Je crois qu'il y a un lien, peut-être avec le symbole. Mais j'ai essayé d'y retourner la nuit dernière ! Et quelque chose m'empêchait de rapporter les objets. Et quelque chose où quelqu'un sait que je suis tout proche. Je crois que si tu essaies, ça devrait marcher. Qu'est-ce que tu en dis ? Alors, tu veux bien m'aider ? Bah ouais, j'ai aidé. Attends, elle me demande gentiment ! Franchement, elle demande gentiment, euh... Pourquoi je dirais non ? Bien sûr que oui ! Une chasse au trésor à travers le monde du calibre des plus grands chefs-d'œuvre de Nicolas Cage. Tu peux compter... Mais ça n'a aucun sens ! Ok. Et Nicolas Cage ! Ça passe ! Allez, je serai ton ange gardien ! Jamais quand ces tueurs vont débarquer... Tu saisis la chasseuse par la main, manquant de te faire un croche-pied à toi-même en sortant. Qu'il est bon d'avoir une quête, c'est palpitant ! Mais quelque chose au fond de toi se demande combien de temps tu vas mettre pour t'en sortir et impréciner la chasseuse. Elle te prendra bientôt dans ses bras puissants, et tu défailleras. Plus ça va, plus tu comprends pourquoi, enfant, tu avais le béguin pour Popeye. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !